Les chercheurs de l'Université de Havard ont trouvé un remède miracle pour lutter efficacement contre le diabète. Selon le New York Times, le professeur Oliver Rose affirme qu'une dose concentrée et régulière de jus de manioc, ainsi qu'une forte exposition au soleil, permettrait de guérir définitivement la maladie. On en parle sans arrêt depuis quelques années. Sujet dominant qui fait naître une méfiance des populations envers les militaires. Il s'agit de fake news. Bonjour à tous. Comme vous le savez peut-être, les intox sont aujourd'hui partie du quotidien sur Internet. Photos, vidéos, les manipulations deviennent de plus en plus contus et il devient de plus en plus difficile de faire une distinction entre le tour et le force. Mais c'est quoi on appelle fake news là-même? Les fake news sont des informations fortes diffusées dans le but de tenter le public ou d'intoxiquer l'opinion publique. Non, je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas toujours de faire du mal ou bien? Oui, en étranges, les informations sont souvent sans conséquences graves. Elles peuvent être utilisées dans le but de divertir et non de courir. Mais il arrive également que ces intox soient utilisées comme instrument de manipulation de l'opinion publique. La circulation des rumeurs via Internet a pris une si grande ampleur qu'elle est devenue un véritable problème de société, ce qui peut entraîner de graves conséquences. Le plus souvent même c'est sur Internet qu'on rencontre ce genre de rumeurs. Oui, depuis plus de 20 ans, on a fait la mise en utilisation des trucs que les pratiquants de l'opinion publique. Avec le Web, les réseaux sociaux et les blogs, chacun peut être son propre média, ce qui s'ilifie également que l'on est pour l'opinion publique de l'opinion publique. Les ressources et les partages accélèrent la circulation de l'information et amplisent son propagation. Les réseaux sociaux ont pu aussi une grande place dans les paysages médiatifs ces dernières années. Elles ont fini par devenir l'une des principales sources de l'information dans le monde. C'est ainsi que les journalistes ont perdu leur monopole de producteurs d'informations. Tu veux dire que nos petits réseaux sociaux sont le moteur principal des fake news quoi ? De façon générale, on peut en mettre toujours un grand rôle dans la vulgarisation des fake news. Cela est du nombre croissant des utilisateurs des réseaux sociaux. Mais on ne peut pas ne plus vérifier toutes les informations qu'on rencontre sur Internet. Pour se prévenir contre la désinformation, il faut tout simplement éviter de partager les informations dont nous ne sommes pas sur les sens. Mais souverrez-vous, votre meilleur allié, c'est votre conscience. En matière de fake news, plus ce que vous voyez est passionnant, plus les webinaires en a l'air. Maintenant qu'on a rencontré tous ces buts, il convient de retenir qu'il ne peut pas croire systématiquement tout ce qui circule sur Internet, car cela peut être faux et dangereux. C'était ce qu'on vit à la constatation de nos signes.